Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien d'ailleurs enfin je reparle avec ma voix et oui je ne suis plus malade un presque plus malade enfin bon je vais juste introduire la vidéo des situations en vous demandant enfin en vous donnant une petite nouvelle je pense que je vais lancer également une nouvelle série concernant sur msp où vous pourrez m'envoyer cette fois c'est des screens non pas de bug etc etc mais des screens de messages que vous aurez reçu de gens chelous des messages chelous des messages drôles des messages flippants etc donc des screens de d'échanges de messages avec des personnes donc l'email pour envoyer les messages ce sera message au pluriel donc message avec un c à la fin msp arrobas gmail.com de toute manière je l'écris dans la description mais je ne le dirai qu'une seule fois dans cette vidéo là et par la suite je le dirai directement dans les vidéos des messages pour les messages et concernant les screens etc des situations ce sera toujours le même mail donc ce sera les enfin ce sera situation avec pareil au pluriel msp arrobas gmail.com de manière c'est pareil écrit dans la description donc j'espère que ça vous emmènera pas trop les pinceaux je verrai bien si ça marche bien pour les la série pour les messages je la continuerai sinon je resterai que sur la série des situations mais vous inquiétez pas dans les deux cas la série des situations va continuer bien naturellement et bah je crois que c'est tout ce que j'avais à dire au début de la vidéo et bien c'est parti on va commencer par les images les screens et du coup pour le premier screen alors voilà pour le premier screen on va zoomer ici vous voyez les sortes de petites chaussures et canard bonjour de pack et en fait on a l'impression que les pauvres petits poussins en train de leur tordre le cou quoi c'est tellement flippant alors apparemment la personne qui me l'a envoyé m'a dit que c'était quand elle faisait l'animation cut doll un truc comme ça je crois si je me trompe pas et du coup bah ça faisait ça avec ses pieds ça faisait truc chelou donc je ne sais pas ça fait ça avec d'autres chaussures mais en tout cas les pauvres petits poussins sur la deuxième image donc là c'est vraiment chelou ça m'a alors je vous ai déjà montré un des images de visage qui bug et cetera mais là c'est vraiment chelou très très chelou il ya le menton qui est réapparu ici la bouche est devenue énorme par contre ça je ne sais absolument pas ce que si on dirait là on dirait que c'est des cils là ça doit être les sourcils qui dépassent et ça fait peur c'est vraiment flippant d'avoir un visage comme ça pour la troisième image alors en fait ça c'est un petit peu plus complexe mais en gros je pense que pour la plupart d'entre vous vous savez déjà qu'il ya un modérateur qui s'appelle klaus donc ça crie k l a u s d'ailleurs si vous voulez aller voir son profil et chez klaus apparemment il ya une plante que qui donne des star coins quand on la rose donc je pense qu'on va aller voir ça tout de suite avant de continuer les images je suis fait aller voir le profil de klaus donc apparemment en plus klaus aurait également des comment dire des rares et cetera je sais pas si j'ai bien écrit finalement je pense pas que ce soit lui j'ai peut-être du mal l'écrit quelque part attendez je vais aller vérifier alors c'est bon c'est moi qui me suis trompé donc ce n'est pas klaus avec un k mais avec un c donc voilà si vous voulez le retrouver c'est klaus c l a u s oui j'ai trop regardé les films de vampires avec les klaus et là vous allez voir je sais pas pourquoi il a marqué 2013 ça c'est chelou mais on va aller dans sa chambre et vous allez dans le jardin attendez c'est flippant le placard il s'ouvre tout seul attendez on va aller voir un petit peu salle des fêtes d'accord cuisine d'accord il n'y a rien et dans le jardin il ya une sorte de petite plante chelou avec un petit gugus caché derrière et normalement lorsqu'on clique dessus apparemment on arrose et ça nous donne un star coin nice c'est super cool ta vie tu as rosé une plante c'est tu as gagné de l'argent je me reconvertir en jardinière bref non mais après si vous allez dans son profil vous allez constater également que le compte est créé depuis 2009 pourquoi je vais là dedans moi c'est pas là dedans je dois aller klaus voilà hop vous allez dans le profil vous allez remarquer qu'il est créé depuis 2009 et bon je vais pas vous montrer ce que ça faire trop long je vais pas vous montrer toutes les affaires qu'il a mais apparemment il a des affaires ultra rares etc bon en même temps créé compte depuis 2009 bref ben n'hésitez pas à aller voir à les checker on va aller voir son livre dedans il y avait assis c'est moi le créateur de msp qu'il a depuis janvier 2009 msp n'existait pas ou apparemment il y a une histoire comme quoi c'est vrai qu'il aurait fait partie qu'il aurait été créateur après qu'il aurait vendu jeu ou je sais pas quoi à voir à voir r et r j'ai écrit sur fond et là ça s'est effacé ça dépend ce que tu as écrit je pense c'est vrai que on peut pas descendre plus bas que ça et il ya que ça comme message et c'est bizarre c'est très très bizarre regardez il ya le look de mike jackson en ont abonné à manger ce look oui c'est parce qu'il on peut le retrouver je suppose de vous que je peux le retrouver mais ouais franchement ce n'est pas le créateur mais je connais des trucs que personne ne saurait tant que je ne le dis pas lol ah bon enfin bon bon on va pas s'arrêter là dessus on va continuer du coup sur les images que vous m'avez envoyé et pour la prochaine image ça j'avais trouvé ça trop bizarre mais regardez ça mais c'est quoi ça regardez elle s'est assise et du coup je sais pas il ya le slip j'ai l'impression qu'il est mis à l'envers enfin bref c'est trop bizarre c'est c'est limite gênant en fait ensuite alors là bon je vous avais déjà montré ça mais sur l'image là avec un garçon ça fait d'autant plus bizarre qu'une fille ça fait vraiment penser à south park comment elle représente les canadiens avec les bouches comme ça mais enfin bon c'est vraiment flippant aussi pour la prochaine image là c'est une image hop je crois que c'est dash qui l'envoyait c'est dash encore oui elle était déjà passée dans une vidéo mais là voyez regardez là en bas alors là si vous savez m'expliquer parce qu'elle n'a pas su savoir pourquoi ça faisait ça mais peut-être qu'en fait il ya une explication toute simple mais à vous de me dire en fait dans ses amis bah désolé pour la qualité mais à la place d'un de ses personnages d'une de ses movies d'une de ses amis il ya un point d'interrogation bleu qui apparaît on sait pas trop ce que c'est mais en tout cas c'est là donc si vous savez l'expliquer peut-être que je sais pas c'est un jeu une bêta j'en sais rien bah dites le nous voilà dites le nous et pour la dernière image avant de passer au message et bien nous avons cette magnifique tête moi j'adore la tête ronde comme ça ça fait genre ça fait chibi en fait moi j'ai pensé à un chibi je sais pas si vous voyez ce que c'est comme style de dessin des chibis mais moi ça m'a fait penser à ça une tête bien ronde comme ça bien bien hamster un peu comme la mienne en vrai quoi nous avons un message situation bug j'ai zack et pixy star dans les personnes connectées alors je sais pas c'est possible d'avoir les deux en même temps c'est chelou vraiment et quinzaine un jour un mec m'avait demandé en amie et m'a demandé d'être sa petite copine du coup j'ai refusé un moment mon compte a buggé comme si c'est actualisé mais sans se reconnecter je sais pas si je suis claire mais bon c'est arrivé très rapidement que je n'avais rien remarqué j'ai cliqué sur un mouvier je vois le mec dans ma caisse coeur oh mon dieu bon ce moment j'ai remarqué il y a pas mal de bugs au niveau des des vestes et des des petites copines des petits copains je sais pas ce qu'il se passe c'est vrai qu'il ya beaucoup de bugs par rapport à ça que vous avez des bêtes qu'ils ont disparu mais qu'en fait la personne ne vous a jamais enlevé de l'arcas des bêtes etc dites moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé des bugs avec ces cases là quand j'avais mis rejoindre une école sur msp et j'ai mis n'importe laquelle et en fait j'ai mis un prénom du genre emily rand quoi puis après il ya des gens qui m'ont fait elle mange à la cantine de bain et tout et du coup j'étais en mode je pense que tu as peut-être tombé sur vraiment une école existante et du coup pas tout simplement voilà sont des gens de vraiment de cette école qui qui t'ont contacté un jour j'étais en train de jouer sur msp sur mon téléphone et tout était normal quand tout à coup quelqu'un m'a déconnecté et mon ordinateur s'était connecté tout seul j'ai eu un peu peur mais ça s'est remis voilà je t'adore pas merci beaucoup mais moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que de me faire déconnecter de l'un ou l'autre juste parce qu'en fait j'étais connecté sur mon téléphone en même temps et voilà du coup je pense que ça vous est arrivé également pour les gens qui jouent sur pc et sur téléphone hello 15 elle mon plus gros bug était d'avoir plus de dix diamants sans être vip j'en ai profité au l'autre puis quand je me suis reconnecté j'en avais plus du tout alors qu'ils devaient m'en rester cinq ou six par là bizarre non au passage j'adore tes vidéos continue comme ça et abonnez-vous à sa chaîne merci bah oui parce qu'à une période il ya eu aussi un bug avec des diamants où les gens ils avaient des diamants et quand ils les utilisaient bah les diamants ne disparaissaient pas il ya eu des petits bugs avec les diamants je pense que c'était peut-être à ce moment là alors je vais profiter de cette fin de la deuxième situation pour vous expliquer quelque chose mais d'abord on va commencer par la première un jour sur un autre compte j'avais un ticket vip je voulais le donner à une fille mais je me suis trompé de personne à cause des bugs du coup j'ai demandé à la fille de me le rendre mais elle m'a bloqué du coup je suis partée sur un autre compte pour lui le redemander mais elle voulait pas c'est pas très gentil ouais j'avoue c'est pas très cool mais bon je pense qu'il ya beaucoup de gens sur movie star planet s'ils reçoivent par erreur un ticket ils vont sûrement le garder malheureusement mais c'est comme ça alors pour la deuxième situation je n'ai pas la montrer parce qu'en fait j'essaye de ne pas trop montrer les pseudos des personnes citées dans vos situations tout simplement parce que je ne peux pas vérifier si c'est vraiment véridique si c'est la vérité et le souci c'est que je veux pas que des gens peut-être innocents se fassent harceler ensuite comme il ya déjà eu des cas comme ça donc j'évite si vous m'envoyez par la suite des situations essayez de ne pas citer les pseudos des gens pour éviter voilà que la personne les personnes se fassent harceler quand même même si je pense que dans vos histoires il ya certainement des vraiment des personnes qui ont été cités qui sont pas forcément gentils et gentils mais enfin bon voilà c'était voilà j'en ai profité pour vous dire ça salut quinzaine je t'adore petite situation bizarre je ne trouve plus mon école sur msp tu peux me dire en vidéo en message soit c'est pareil mais bon je trouve ça très bizarre bon enfin bref sinon je t'adore continue bah je pense qu'il ya certainement des écoles qui figurent pas dans le répertoire de movie star planet elles sont peut-être pas tout simplement tous recensés sur movie star planet ça c'est une situation d'on en avait déjà parlé en fait c'est je voulais acheter une coupe qui est out et six diamants là bas j'avais 10 diames bref et du coup je l'achète et là je regarde mes diamants j'ai toujours dix puis je suis allé voir dans mes affaires et je les avais bien et du coup j'essaie avec un autre truc qui coûte quatre diamants et là je me vois il me reste toujours des diamants et du coup j'en ai profité bah t'as bien fait d'en profiter ouais c'était un bug qui est arrivé il ya bon il ya un petit moment déjà bah de toute façon ton message date d'il ya un mois aussi mais ouais ça faisait un petit moment déjà et oui il ya beaucoup de gens qui en ont quand même bien profité suffisait en fait il suffisait seulement d'avoir un seul diamant pour pouvoir acheter tous les trucs en boutique qui coûtaient des diamants et apparemment bon au bout d'un moment forcément le bug s'est arrêté je crois il a duré peut-être une journée maximum de ce bug là mais ensuite les gens qu'ils en avaient profité bah avaient pu garder toutes les affaires qu'ils avaient acheté grâce à ce bug donc vraiment moi j'en avais pas profité spécialement bon je suis toujours en retard pour ce genre de choses et on va finir par une situation paranormale un jour j'étais sur mon ancien compte je n'étais pas mes détails j'avais un autre compte et là je vois mon autre compte connecté j'ai trop peur je me suis tout de suite coïe rien n'avait changé personne n'avait mon mot de passe et j'ai changé mon passe et je me reco sur mon compte du début et là je vois que ça se reco j'ai décidé de me reco sur le compte en question et Mako a planté du coup j'avais flippé et quelques minutes plus tard après je me reco sur mon compte principal de l'époque et je sais pas pourquoi mais j'ai été dans le message et j'ai reçu un message bizarre d'un gars qui a dit c'est moi qui a arrêté ta connexion et je suis le fantôme de ton grand-père il est décédé j'avais pas dit que Mako avait planté bref c'était chelou de fou au fait j'espère que tu vas bien et j'y aime mais merci beaucoup et je pense comme explication peut-être que tu es justement peut-être connecté en même temps sur le téléphone et du coup tu n'as pas remarqué c'est comme ça que tu as vu que tu étais connecté après pour la connexion je pense que si c'est un mec qui t'a contacté c'est peut-être un de tes amis qui te connaît en fait et qui a voulu te faire une blague et qui s'est connecté sur un compte que tu ne connais pas après justement si c'est un ami à toi peut-être que tu l'as sur skype ou sur Angout mais faut savoir que skype comme Angout ne sont pas sécurisés et que les personnes peuvent récupérer vos adresses IP et justement vous couper la connexion assez facilement donc encore une fois faites très attention à qui vous ajoutez surtout sur skype moi personnellement je n'utilise plus skype depuis déjà belle lurette et je vous conseille de faire très attention de ne pas ajouter n'importe qui sur skype parce que justement les personnes après peuvent faire n'importe quoi avec votre connexion internet récupérer en fait votre adresse de connexion et qui s'appelle IP et s'amuser avec voilà petit message de prévention pour finir comme d'habitude et je rappelle n'hésitez pas à envoyer si c'est un screen pour l'istuation sur situation donc avec un smsp.gmail.com si vous voulez faire partie de la nouvelle série pour les messages les messages chelous que vous recevez les messages chelous, drôles, etc, bizarres que vous recevez sur Star Planet les screens de vos messages sont envoyés à message avec un s à la fin msp.gmail.com et pour les messages concernant les situations je sais j'espère que ça ne vous embrouille pas trop ne vous inquiétez pas c'est juste pour cette vidéo là que je vais dire pour les messages mais en gros pour les messages des situations sur les espaces situations directement un jeu sur nos petits comptes les situations voilà j'espère que ça vous a plu sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à prochain live ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz